Salut tout le monde, bienvenue sur TIS.ma. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le site MathBell pour éditer des leçons et des exercices scientifiques. Si vous avez besoin d'écrire des équations, des relations mathématiques, ou d'insérer des symboles scientifiques dans vos documents, alors cette vidéo est pour vous. Présentation du site MathBell MathBell est un outil en ligne simple mais puissant qui permet de créer des contenus mathématiques de manière claire et organisée. Ce site est particulièrement utile pour les enseignants, les étudiants, ou toute personne ayant besoin de rédiger des documents contenant des équations complexes. Alors, voyons comment cela fonctionne. Étape 1, accéder au site. Tout d'abord, rendez-vous sur MacBell. Une fois sur la page d'accueil, vous verrez un éditeur de texte au centre de l'écran. C'est ici que vous allez rédiger vos leçons ou exercices. Étape 2, utiliser les outils d'édition mathématiques. L'une des fonctionnalités les plus importantes de MathBell est son éditeur mathématique. Pour insérer une équation ou un symbole, cliquez simplement sur l'icône Math ou tapez directement les commandes Latex si vous les connaissez. Par exemple, pour écrire une fraction, vous pouvez utiliser barre oblique inversée frac, numérateur, dénominateur. Les commandes Latex sont très puissantes et permettent de créer des équations complexes avec facilité. Étape 3, formater le texte et ajouter des sections. Vous pouvez également formater votre texte en utilisant les options disponibles dans la barre d'outils. Ajouter des titres, des sous-titres, des listes à plus, et bien plus encore pour structurer votre contenu. Il est aussi possible d'insérer des images ou des graphiques si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Étape 4, enregistrer en HTML et enrichir votre site Web Étape 5, imprimer le document si vous souhaitez imprimer votre document. C'est également très facile avec matbelle.com. Après avoir finalisé et enregistré votre contenu, cliquez sur l'option imprimer ou télécharger le fichier en PDF puis ouvrez-le pour l'imprimer directement depuis votre ordinateur. Assurez-vous que la mise en page est correcte et que tout est bien aligné avant d'envoyer l'impression. Conclusion et voilà ! C'est aussi simple que ça d'utiliser matbelle.com pour créer des leçons et des exercices scientifiques bien organisés. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si vous avez des questions. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.